L'Agence congolaise pour l'emploi se positionne comme un acteur incontournable sur le marché de l'emploi en République du Congo. Une ambition affichée par le directeur général de cette entité ce 12 septembre, en marge d'une séance de travail avec le cabinet d'experts de France Travail. La vision stratégique présentée par le nouveau directeur s'articule autour de quatre axes prioritaires en vue d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes, tout en misant sur le renforcement des performances de cette agence. Premier axe, gagner en efficacité et en confiance auprès des entreprises. Axe B, accompagner les demandeurs d'emploi jusqu'à l'emploi. Axe C, formaliser l'organisation opérationnelle de la direction générale jusqu'aux agences. Je souhaite une meilleure lisibilité des postes pour savoir qui fait quoi au sein de l'agence. Axe D, enfin, rendre visibles nos actions et nos résultats. Nous devons rendre visible le travail effectué au quotidien auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises. Ce sont ces résultats qui nous permettront d'être fiers de ce que nous réalisons et de reprendre à notre cap, être un acteur reconnu, incontournable du retour à l'emploi. Pour dynamiser le marché de l'emploi, l'agence congolaise pour l'emploi ambitionne d'expérimenter une plateforme numérique dédiée à la régulation du marché de l'emploi et des compétences, un outil stratégique qui permettra sans nul doute d'optimiser les services de l'emploi. L'ACPE, Service public pour l'emploi, est aujourd'hui la seule structure d'appui du gouvernement à donner des réponses et des statistiques officielles et fiables sur le marché de l'emploi. Et pour réussir ce challenge, nous avons été obligés de doter des outils nécessaires, à savoir la plateforme numérique de régulation du marché de l'emploi et des compétences. Cette plateforme sera désormais notre outil de travail, mais également un outil d'aide à la décision pour le gouvernement. La République du Congo est confrontée à une crise majeure de l'emploi. Pour y parvenir, cette structure est en phase, projette le projet Mossala, dont le diagnostic a été réalisé par les experts internationaux de France Travail, pour définir les actions pouvant améliorer les services de l'emploi en s'appuyant sur les agences pilotes. Le projet Mossala contribue ainsi à la construction et la mise en œuvre d'une politique nationale de l'emploi et de la formation qualifiante et accompagne l'insertion économique des jeunes à travers l'opérationnalisation et le déploiement des services publics de formation. Mossala, c'est un accompagnement sur 4 ans de l'agence congolaise pour l'emploi. Et du coup, en amont de cet accompagnement pour 4 ans, notre objectif à nous, c'était vraiment de faire un état des lieux, ce qu'on appelle un diagnostic systémique à 360, pour pouvoir voir à travers les expressions de chaque personne et à travers les observations qu'on a pu faire du terrain, où est-ce qu'ils en étaient précisément. Aujourd'hui, la CPE, pour pouvoir identifier les prochains pas à mettre en place, pour aller vers justement un service public qui permette plus le retour à l'emploi des jeunes. Les actions précises, donc on l'a dit, des actions pour accompagner au plus près les équipes, les professionnaliser, les accompagner dans la montée en compétences, au travers de, on l'a dit, de formation action, d'expérimentation sur le terrain. Donc on a une offre de services qui existe aujourd'hui, qui va évoluer également, qu'on va accompagner, et qu'il faudra déployer sur le terrain. Donc on fera sous forme de tests, vraiment grandeur nature, on ira d'abord au sein d'une agence, tenter ces expérimentations-là, les améliorer, et quand ça va marcher, quand on arrivera à une certaine maturité, on pourra les déployer sur tout l'ensemble du territoire congolais. Structure publique chargée de réguler et de promouvoir l'emploi en République du Congo, l'Agence congolaise pour l'emploi devrait accentuer ou déployer une nouvelle stratégie opérationnelle, afin de répondre aux besoins des jeunes sur l'emploi qui oscille 90%.